Merci d'avoir répondu nombreux à cette proposition de webinaire sur le temps partiel thérapeutique. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse, puisque vous avez été nombreux à vous inscrire. Dans un premier temps, on va vous demander si vous le voulez bien, pour favoriser la connexion, d'éteindre vos micros et caméras si possible, pour éviter les problèmes de connexion. On les réactivera en fin de webinaire pour pouvoir répondre à des questions. On va attendre encore un petit peu avant de commencer. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont connectées. Après, si vous n'arrivez pas à couper vos micros, de toute façon, on a la possibilité de les désactiver à distance. Mais c'est vrai que ça évite un petit peu les problèmes de connexion. Et ensuite, le fond sonore qui génère un petit peu un brouhaha de fond. Donc, je pense qu'on va commencer. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vous remercie d'avoir été nombreux à vous inscrire à ce webinaire sur le temps partiel thérapeutique. Donc, les webinaires, c'est un petit peu un nouveau format qu'on propose maintenant sur différents sujets autour de la santé, au travail et de la prévention. Donc, si d'autres sujets vous intéressent, on vous fera parvenir en fin de webinaire à un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si certains sujets vous intéressent, vous aurez la possibilité sur ce questionnaire de dire si des sujets pourraient faire l'objet de futurs webinaires. Donc, avant de commencer, quelques informations pratiques. Pour vous informer que ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du SSTi 33. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Question à laquelle je tenterai de répondre dans la mesure de mes possibilités à la fin du webinaire. Bien évidemment, je n'ai pas forcément la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, j'essaierai de vous y répondre dans la mesure du possible. Donc, vous pourrez à ce moment-là réactiver vos micros si vous souhaitez les souhaiter à l'oral. Et à l'issue du webinaire, on vous enverra également par mail le support de la présentation pour avoir les éléments qui sont évoqués. Donc, je vous propose qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, donc sur le temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique, c'est quelque chose que vous rencontrez probablement assez fréquemment et de plus en plus fréquemment. Donc, de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que le temps partiel thérapeutique ? Quelle est son utilité ? Donc, quel type de situation il peut se mettre en place ? Comment il se met en place ? Je vous donnerai quelques informations pratiques, autant pour la partie employeur que pour la partie salariée. Et ensuite, je vous donnerai quelques exemples concrets de situations où a pu être mis en place un temps partiel thérapeutique. Je préciserai ensuite la nuance temps partiel thérapeutique, mi-temps thérapeutique, puisque moi-même, j'ai fait un petit peu l'amalgame entre les deux. Et ensuite, il y aura un temps de questions à la fin. Donc, pour commencer, le temps partiel thérapeutique, de quoi s'agit-il ? Donc, le temps partiel thérapeutique, c'est un aménagement du poste de travail, un aménagement temporaire du temps de travail, qui permet, selon les situations, soit pour une personne qui serait en arrêt maladie, de reprendre une activité professionnelle de façon progressive. Donc, c'est un outil de retour à l'emploi pour favoriser le retour à l'emploi après un arrêt de travail plus ou moins long. Mais ça permet également pour une personne qui serait en poste avec des problèmes de santé, d'être maintenue à son poste de travail en réduisant temporairement son temps de travail. Donc, à ce moment-là, dans une optique de maintien en emploi. Donc, on est soit dans une situation de retour à l'emploi, soit dans une situation de maintien en emploi. Dans tous les cas, l'idée, c'est que la personne puisse rester au travail et éviter un arrêt de travail à temps complet. Puisque une des principales, une des missions, une de nos missions à nous en tant que service de santé au travail et médecin du travail, c'est de maintenir les gens le plus possible en emploi et éviter le risque de désinsertion professionnelle. Ça fait vraiment partie des grandes priorités des services de santé au travail actuellement. Une chose importante à savoir, jusqu'en 2019, pour bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, il fallait avoir été en arrêt de travail préalablement. On ne pouvait pas être en temps partiel thérapeutique si on n'avait pas été auparavant en arrêt de travail. Depuis 2019, ça n'est plus le cas. On peut être à temps partiel thérapeutique, même sans arrêt de travail. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis dans une situation où ma santé pose problème pour le travail. Je ne suis pas en arrêt de travail. Mon médecin peut me prescrire un temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail préalable. Ça évite d'avoir cette rupture qui était un petit peu ridicule. C'est-à-dire qu'on était obligé de passer par quelques jours d'arrêt de travail auparavant pour bénéficier d'un temps partiel. Ça n'est plus le cas depuis 2019. C'est un aménagement temporaire du temps de travail, aménagement ne portant que sur le temps de travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres aménagements associés. Donc, on peut être à temps partiel thérapeutique avec d'autres préconisations d'aménagement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un temps partiel thérapeutique et en même temps une préconisation de ne pas porter de charge de plus de 10 kg, de ne pas faire de déplacements longs quand on est commercial. Il peut y avoir d'autres aménagements associés. Mais la définition du temps partiel thérapeutique ne porte que sur le temps de travail. C'est un aménagement qui peut être mis en place en cas de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, ou éventuellement grossesse pathologique. Quand on dit grossesse pathologique, il y a la notion dedans de pathologique. Donc, ce n'est pas une grossesse qui se passe bien. C'est dans le cas où il y aurait des problèmes de santé dans le cadre de la grossesse. Alors, de façon concrète, j'avoue que pour ma part, il ne me semble pas avoir souvenir de temps partiel thérapeutique dans le cadre d'une grossesse. En général, s'il y a une grossesse pathologique, c'est souvent plutôt un arrêt de travail. Mais on pourrait imaginer des situations où la femme enceinte pourrait être maintenue à son poste dans le cadre d'un temps partiel. Tout à l'heure, je faisais moi-même l'amalgame entre le temps partiel thérapeutique et le mi-temps thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique n'est pas forcément un mi-temps. On parle souvent de mi-temps thérapeutique. C'est un petit peu un abus de langage parce qu'on dit toujours, voilà, je vais reprendre un mi-temps thérapeutique. En fait, c'est un temps partiel thérapeutique qui peut être un mi-temps, mais qui peut être également un temps plus important. On peut être à temps partiel thérapeutique, à trois quarts temps, à quatre cinquièmes. On verra dans le cadre des exemples après. Ce n'est pas nécessairement un mi-temps. Et ensuite, ça peut être également revu de façon progressive. Donc, on peut très bien être d'abord à temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un mi-temps et puis progressivement augmenter dans le but toujours d'une reprise à terme à temps complet. Le but, c'est de pouvoir reprendre son activité de façon complète et permanente. Alors, question suivante, quelle est l'utilité du temps partiel thérapeutique ? Alors, il y a plusieurs utilités, on en attend plusieurs choses. Première chose, c'est de pouvoir se soigner tout en travaillant. J'ai un problème de santé, je veux continuer à travailler, je peux continuer à travailler, mais j'ai en même temps besoin de me soigner. Donc, le temps partiel thérapeutique me permettra et de travailler et de faire mes soins. Ça peut permettre également de se reposer quand l'état de santé n'est pas compatible avec le temps de travail à temps plein. Je vois qu'il y a une petite redite sur la diapo. Ce sera l'occasion de, voilà, on s'en aperçoit en le disant. Donc, par exemple, dans le cadre du retour au travail après une longue maladie ou après un cancer, on peut être suffisamment en forme pour reprendre une activité professionnelle, mais pas toujours suffisamment pour reprendre complètement. Donc, on peut travailler, par exemple, le matin, se reposer l'après-midi, ou inversement, ou travailler un jour sur deux. Mais donc, ça permet de pouvoir se reposer quand on a besoin de se reposer du fait d'une maladie chronique antérieure. Ça peut permettre également de reprendre une vie active tout en continuant à se soigner, parce qu'être en arrêt de travail pendant un certain temps fait que la personne sort un petit peu quand même du monde du travail et de la vie active. Donc, revenir au travail permet de reprendre un petit peu le fil de sa vie et de retrouver une vie active avec tout ce que le travail apporte en termes de vie sociale et puis d'utilité professionnelle. Et ça évite un arrêt de travail à temps complet. L'idée, dans la mesure du possible, est toujours de pouvoir éviter d'être en arrêt de travail. Donc, ensuite, on peut également être à temps partiel thérapeutique pour faire de la rééducation, pour, par exemple, continuer sa rééducation quand on a été en arrêt de travail suite à une opération, par exemple. Donc, vous avez une opération, vous êtes en arrêt de travail, vous avez de la rééducation à faire. Le fait de reprendre à temps partiel va vous permettre de travailler et de faire vos soins et votre rééducation sur les temps non travaillés. ou de faire de la rééducation tout en travaillant pour permettre, par exemple, d'éviter que des troubles musculosquelétiques, tout ce qu'on entend par troubles musculosquelétiques, ce sont les tendinites, les douleurs articulaires, les douleurs de dos, tout ce qu'on peut tous un petit peu connaître. Et le fait de pouvoir faire sa rééducation sans s'arrêter permet peut-être d'éviter que des troubles musculosquelétiques ne s'aggravent et ne conduisent à un arrêt de travail complet. Ensuite, comment le mettre en place ? Alors, comment le mettre en place ? Il y a plusieurs étapes indispensables. Donc, les éléments clés pour la mise en place d'un temps partiel thérapeutique, il faut la prescription du médecin traitant qui en fixe la durée, puisque le temps partiel thérapeutique, c'est un arrêt de travail. Ça, c'est une notion importante à avoir. La définition au niveau de l'assurance maladie du temps partiel thérapeutique, ça reste un arrêt de travail. En tant que salarié ou employeur, on va considérer que c'est du travail, puisqu'effectivement, on est au travail ou on reprend le travail. Donc, c'est une situation de travail. Mais la définition pour l'assurance maladie, c'est un arrêt de travail. Donc, il faut la prescription du médecin traitant sur un certificat d'arrêt de travail, comme n'importe quel arrêt de travail à temps complet. Simplement, il est précisé sur le certificat travail à temps partiel ou travail aménagé. Il y a une petite case en bas, une ligne sur laquelle sont précisés ces notions-là, avec une date de début et une date de fin, comme pour n'importe quel arrêt de travail. Il faut l'accord du contrôle médical de l'assurance maladie. Alors, il faut savoir que pour la mise en place du temps partiel, en général, pour le premier mois, il y a un accord de principe. Et après, il faut un accord du service médical. En général, la mise en place initiale ne pose aucun problème. Il faut l'accord de l'employeur. Ça, on y reviendra après, parce que c'est une question qui se pose beaucoup, que vous avez d'ailleurs a priori posée et qui est une question qui est très fréquente. C'est mon employeur, peut-il refuser ? Ou en tant qu'employeur, est-ce que je peux refuser ? Ça, j'y reviendrai à la fin. Et il faut la préconisation du médecin du travail, qui va préciser l'organisation du temps de travail. Quand je dis préciser, ça n'est pas le médecin du travail qui fait le planning du salarié. C'est l'organisation. Ça va être, par exemple, que ce sera plutôt un temps partiel à 50 %, à trois quarts temps, à 80 %, ce sera sur des éléments comme ça. Ça n'est pas le médecin traitant, quand il fait sa prescription d'arrêt de travail, qui donne des indications sur le temps de travail. Le médecin traitant ne fait que la prescription de travail à temps partiel, sans préciser si c'est mi-temps, trois quarts temps, si c'est des demi-journées ou pas. Ça, ce sera ensuite avec le médecin du travail. Et donc, vous avez un exemple de préconisation. Voilà, là, par exemple, temps partiel thérapeutique, 50 % par demi-journée, qui est adressé par le médecin du travail aux salariés et à l'employeur. Alors, en tant qu'employeur, quand un salarié doit bénéficier ou a une prescription de temps partiel thérapeutique, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'employeur ? Alors, ça, ce sont des éléments que vous pourrez retrouver sur le site de l'assurance maladie, sur amelie.fr. C'est les indications qui sont fournies par l'assurance maladie. Donc, lorsque mon salarié souhaite exercer son activité à temps partiel pour motif thérapeutique et afin qu'il bénéficie de son indemnisation, puisque, bien évidemment, comme c'est un arrêt de travail, le salarié sera indemnisé par des indemnités journalières de la sécurité sociale, comme pour tout arrêt de travail, en parallèle de son indemnisation par l'employeur sur le temps travaillé. Donc, en tant qu'employeur, je dois organiser une visite avec le médecin du travail qui émettra une préconisation de temps partiel. Je dois établir une attestation indiquant mon accord de principe sur la reprise, la nature de l'emploi à temps partiel et la rémunération correspondante. Cette attestation est transmise par le salarié à sa caisse primaire d'assurance maladie. Et je dois déclarer les conditions de durée et de rémunération pendant la durée du temps partiel thérapeutique. Donc, tout ça, c'est pour le côté assurance maladie indemnisation. Ensuite, je suis salarié. Que dois-je faire en tant que salarié ? Alors, donc, je rappelle que le temps partiel thérapeutique est un arrêt de travail à temps partiel. Donc, en tant que salarié, je dois avoir un certificat d'arrêt de travail de mon médecin traitant. Donc, un CERFA comme pour tous les arrêts de travail. Je dois avoir l'accord de mon employeur. Je dois avoir l'avis du médecin du travail qui précisera combien d'heures je peux travailler et dans certains cas, si une organisation particulière est nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que je dois travailler plus tôt des demi-journées pour pouvoir faire mes soins le matin ou l'après-midi ou pour me reposer ? Est-ce que je dois travailler plus tôt une journée et ne pas travailler la journée suivante ? Est-ce que je dois avoir des horaires plutôt... Enfin, voilà, est-ce que je dois avoir des horaires adaptés à mes problèmes de santé ? Donc, je reviens sur le fait que le temps partiel thérapeutique n'est pas forcément un mi-temps. Donc, là aussi, le médecin du travail donnera des indications en fonction de l'état de santé. En fonction de l'état de santé, on va pouvoir peut-être travailler uniquement à mi-temps et pas plus ou pouvoir travailler peut-être un peu plus ou augmenter progressivement son temps de travail en fonction de l'évolution de l'état de santé. Mais donc, ce qui est important, c'est de bien retenir que vraiment, c'est quelque chose dont le but est de rester au travail ou de revenir au travail dans de bonnes conditions tout en respectant l'état de santé de la personne concernée. En sachant que, bien évidemment, ça n'est pas toujours simple en termes d'organisation pour un employeur d'avoir quelqu'un qui travaille à temps partiel. Ça peut, bien sûr, générer des soucis d'organisation en fonction des organisations de travail, en fonction des postes de travail. Ce n'est pas toujours quelque chose de simple à mettre en place, mais il faut vraiment garder à l'esprit que l'idée, c'est de faire en sorte que la personne puisse être plutôt au travail qu'en arrêt de travail. Puisqu'on sait très bien que plus les arrêts de travail durent, plus le retour à l'emploi va être compliqué, plus le maintien en emploi va être compliqué. On sait qu'au-delà de six mois d'arrêt de travail, le retour à l'emploi est toujours particulièrement difficile, voire dans certains cas, impossible. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir maintenir les gens en activité quand c'est possible. Donc, ensuite, quelques informations pratiques. Alors, il va y avoir un petit peu des redites, je pense. Donc, le formulaire pour l'arrêt de travail à temps partiel. Donc, comme indiqué préalablement, pour effectuer une demande de temps partiel, thérapeutique, le médecin traitant ou spécialiste, mais on dit médecin traitant, c'est le médecin de soins, en tout cas, utilise le même formulaire que celui utilisé habituellement pour les arrêts de travail pour maladies. maladies ou accidents de travail dans le cas où ce serait un accident de travail. Mais en tout cas, ce sont des formulaires d'arrêt de travail classique. Comme pour tout arrêt maladie, le certificat doit être envoyé sous 48 heures puisque c'est un arrêt de travail. Donc, on envoie son certificat sous 48 heures comme pour tous les arrêts de travail. la durée est limitée dans le temps. Un passage à temps partiel ne peut pas excéder une certaine durée. Alors, il n'est pas légalement défini de durée maximale pour un arrêt de travail à temps complet. Classiquement, la durée maximale, c'est trois ans, à condition que l'arrêt de travail soit justifié médicalement, bien évidemment. Mais sur un arrêt maladie, la durée maximale est de trois ans. Au-delà, on passe sur un autre régime en général. Pour un temps partiel thérapeutique, habituellement, la durée maximale va être d'un an. Ce n'est pas quelque chose qui est réglementaire, mais de façon classique, quand le temps partiel atteint un an, potentiellement, si la personne ne peut pas reprendre son poste à temps complet, elle va basculer sur un autre régime qui sera éventuellement le régime de l'invalidité. Mais le temps partiel thérapeutique dépasse très rarement un an. On a quelques exemples où ça dure un petit peu plus, mais en général, ça ne dépasse pas un an. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément être à temps partiel pendant un an, c'est le temps nécessaire. C'est-à-dire que si, après deux mois de temps partiel thérapeutique, la personne peut reprendre son poste à temps complet, bien évidemment, elle reprend son poste à temps complet. L'idée est quand même que ça dure le moins longtemps possible quand l'état de santé le permet, comme pour tous les arrêts de travail. En termes d'indemnisation, le salarié à temps partiel thérapeutique perçoit un revenu qui est composé des indemnités journalières de la sécurité sociale sur le temps non travaillé, sur son temps d'arrêt de travail. Donc, revenu composé également du revenu tiré de son activité à temps partiel. Je suis à temps partiel, je travaille, je touche mon salaire à temps partiel sur le temps travaillé. Et éventuellement, d'une allocation complémentaire versée par la prévoyance de l'entreprise dans le cas où il y a une prévoyance. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des entreprises et les prévoyances ne sont pas toutes équivalentes, donc le montant de la prévoyance peut être variable. Parce qu'une des questions souvent posées, par exemple, c'est est-ce que si je suis à temps partiel thérapeutique, je vais perdre de l'argent ? La réponse, c'est que ça dépend. Il n'y a pas de vérité absolue. S'il y a une prévoyance qui complète, bien on peut ne pas avoir de perte de revenu. S'il n'y a pas de prévoyance, on peut avoir une perte de revenu un petit peu. Ça dépend des situations et ça, on n'a pas de réponse à vous donner sans savoir quelle est la situation précise dans l'entreprise. Ensuite, je vous propose de vous montrer quelques exemples. Je précise que ce sont des situations inspirées de la réalité, des cas concrets. si vous pensez reconnaître des noms, ce sont des noms qui ne correspondent pas aux situations. Ce sont des situations réelles, mais avec des noms qui ne sont pas qui ne correspondent pas à la situation rencontrée. Ne pensez pas que si vous avez un Maxime C 27 ans comptable chez vous, que ce soit sa situation qui est décrite. Ce sont des situations inspirées de la réalité, mais avec des identités modifiées. Par exemple, Maxime C à 27 ans, il est comptable, il a eu un arrêt de travail de deux mois suite à une luxation de l'épaule en jouant au rugby. Il aimerait reprendre son travail, mais fait de la rééducation tous les après-midi. C'est un exemple assez habituel de quelqu'un qui souhaiterait reprendre son travail, mais qui ne peut pas encore reprendre complètement. Le fait de reprendre à mi-temps thérapeutique va lui permettre de reprendre son activité tout en poursuivant sa rééducation. Là, par exemple, Maxime va travailler tous les matins et l'après-midi, il ira faire sa rééducation. Ça va lui permettre de reprendre le travail et de continuer sa rééducation. Là, c'est une situation qui devrait durer quelques semaines et assez rapidement, il pourra reprendre son activité à temps complet puisque c'est uniquement le temps de terminer sa rééducation dans de bonnes conditions. Ensuite, on a l'exemple de Marie Bé, 52 ans commerciale. Marie a eu un arrêt de travail long puisqu'elle a eu un arrêt de travail de 18 mois suite à un cancer. Elle a terminé son traitement, elle aimerait reprendre le travail, elle se sent prête et puis elle a envie de passer à autre chose, de reprendre son activité. Mais en revanche, elle reste quand même fatiguée et fatigable assez rapidement. donc elle va reprendre dans un premier temps à temps partiel ce qui va lui permettre de reprendre son activité, de reprendre, de renouer avec le travail et en même temps de pouvoir se reposer soit les après-midi où elle ne travaille pas si elle travaille le matin, soit les journées où elle ne travaille pas si elle travaille un jour sur deux par exemple. Donc tout ça, tout en se réadaptant à son travail parce que forcément quand on a été absent 18 mois, il y a quand même un petit temps de réadaptation, il faut reprendre ses marques au travail, il faut revenir retrouver ses collègues, reprendre le rythme du travail, retrouver ce monde du travail dont on a été éloigné pendant plusieurs mois ce qui peut être compliqué pour le ou la salariée mais également pour les collègues et l'encadrement, il faut retrouver il faut une réadaptation un petit peu pour tout le monde. Ensuite, alors une autre situation, là c'est une situation sans arrêt de travail préalable puisque comme on l'a vu, il n'y a pas de nécessité d'être en arrêt de travail préalablement. Donc là, Gwena, elle a, elle a 48 ans, elle est esthéticienne, elle a souvent eu dans sa vie professionnelle des arrêts maladie parce qu'elle a un problème de dépression chronique avec souvent des arrêts longs, elle est suivie depuis longtemps par un psychiatre, elle prend des médicaments depuis longtemps qui la fatigue un petit peu et puis sa dépression en elle-même la fatigue mais le travail lui permet de garder un lien social et elle aime son travail et ça a un côté, il y a un côté thérapeutique aussi au fait qu'elle puisse travailler puisque, voilà, elle aime ses clientes, elle aime ce qu'elle fait dans son travail donc, dans son cas, le fait d'être à temps partiel va lui permettre de continuer à travailler à un rythme adapté et sur le temps non travaillé, elle pourra, elle peut aller voir son psychiatre, elle peut aller voir le psychologue qui la suit également, ça permet qu'elle ne se fatigue pas trop ce qui peut aggraver sa dépression parce que dans les moments où elle est fatiguée, elle peut avoir des crises d'angoisse, etc., elle ne dort pas bien donc elle va être fatiguée donc le fait de travailler un peu moins va lui permettre de travailler tout en gardant son équilibre de vie. Encore un ou deux exemples, on a Bertrand D, 38 ans, ingénieur informatique, alors ça, c'est une situation un petit peu particulière, on ne pense pas forcément le temps partiel sous cette forme-là, donc lui, il a une maladie chronique pour laquelle il doit aller toutes les semaines, non pardon, tous les mois à l'hôpital faire une perfusion, cette perfusion le fatigue dans les jours qui suivent, donc toutes les semaines, il a une perfusion et pendant quelques jours, il est fatigué, un peu, il a des nausées, il vomit éventuellement, enfin il n'est vraiment pas très en forme pendant quelques jours, mais en revanche, il souhaite continuer à travailler et donc dans son cas, on peut mettre en place un temps partiel qui sera réparti, non pas sur des demi-journées ou sur, ou organisé en travaillant une journée sur deux, mais il fait son temps partiel sur le mois, en fait, il travaille trois semaines et il ne travaille pas une semaine, ce qui évite d'avoir un arrêt de travail puisque sinon, il serait en arrêt de travail une semaine par mois, donc avec éventuellement des jours de carence en plus, puisque s'il y a des jours de carence, quand on a un arrêt de travail comme ça, de façon répétée, potentiellement, on a des jours de carence à chaque fois et donc là, dans son cas, ça c'est une situation, c'est une situation rencontrée, qui n'était pas tout à fait identique, mais qui y ressemblait beaucoup, où la personne concernée avait un temps partiel, on avait mis en place avec son employeur un temps partiel thérapeutique organisé sur le mois, donc en fait, il était à temps partiel thérapeutique sur son mois de travail, il travaillait trois semaines et il ne travaillait pas une semaine et ça a duré comme ça pendant quelques mois, le temps qu'il puisse bénéficier de ses soins et guérir de sa maladie. tout en évitant les arrêts de travail répétés. Ensuite, une situation plus classique, Emmanuel M., 50 ans, employé de banque, donc lui, il a eu ça, c'est une situation relativement fréquente, il a été opéré du dos, ça s'est bien passé, mais en revanche, il a encore un peu mal au dos et il restait assis toute la journée et lui fait mal et n'est pas très confortable pour lui. et il continue sa rééducation encore, il va chez le kiné trois fois par semaine. donc lui, le fait de mettre en place un temps partiel où il travaillera le matin va lui permettre de ne pas rester assis trop longtemps, d'être assis uniquement la demi-journée et puis de continuer l'après-midi à bénéficier de ses soins, aller faire sa rééducation et assez rapidement, il pourra reprendre à temps complet. Et enfin, un dernier exemple, donc ça, c'est une situation inspirée aussi d'un, enfin, comme toutes les situations d'une situation réelle, Sylvain, il a 55 ans, il est agent d'entretien dans un camping, l'année dernière, malheureusement, il a fait un AVC, donc un AVC pour, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'AVC, c'est accident vasculaire cérébral, donc c'est une attaque cérébrale, l'AVC. Donc, dans les suites de cet AVC, il avait perdu l'usage de son bras et puis un petit peu de sa jambe, il a été soigné, il a fait de la rééducation, ça va mieux, mais il garde quand même encore une faiblesse un petit peu au niveau de son bras droit et même s'il a recommencé dans sa vie quotidienne chez lui à avoir une vie normale, il a repris un petit peu de bricolage, il fait son jardin, mais à un rythme qui est le rythme de la maison, c'est-à-dire que quand il est fatigué, il peut s'arrêter, quand il fait son jardin, il va faire son jardin pendant une heure et puis s'il est fatigué, il recommencera le lendemain. Donc, il aimerait quand même bien reprendre le travail. Donc là, le fait de reprendre à mi-temps va permettre que petit à petit, il se réadapte au travail et de voir comment ça se passe et de reprendre progressivement. Dans l'idée, toujours, d'envisager qu'à terme, la reprise puisse se faire dans le cadre d'un temps complet et reprendre réellement son poste. Donc, voilà pour la présentation. Merci de votre attention. On répondra dans un second temps aux questions. J'espère déjà que ça a répondu à peu près à vos attentes. J'en profite avant de répondre aux questions pour vous donner les dates des prochains webinaires qui seront proposés. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous y inscrire soit sur notre site soit directement là sur la diapo, scanner le QR code pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc, le 15 février, on propose un webinaire sur le poste de travail sur écran. C'est un grand classique pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises sont concernées par cette question du travail sur écran. Nous sommes tous, aujourd'hui, on est un exemple beaucoup derrière nos écrans puisque vous êtes tous là derrière nos écrans et moi aussi. Ensuite, on aura au mois de mars un sujet sur le travail de nuit. Alors, ça concerne moins de gens que le travail sur écran, mais ça a des effets importants sur la santé. Le travail de nuit, travail de nuit ou travail posté. Travail posté, c'est les 2-8 ou les 3-8. Et ensuite, on aura fin mars un sujet sur le risque routier professionnel puisque un certain nombre d'entre vous et d'entre nous utilisent leurs voitures ou autres moyens de locomotion dans le cadre du travail. Donc, vous pouvez vous inscrire à ces webinaires qu'on essaye de développer le plus possible pour essayer de répondre à des préoccupations en termes de santé et prévention des employeurs et des salariés. Alors, je vais laisser un petit peu cette diapo-là le temps que vous puissiez éventuellement scanner si vous le souhaitez. Et je vais regarder si on a reçu des questions. Alors, oui, il y a pas mal de questions a priori. Alors, je vais en prendre... Alors, concernant la fonction publique territoriale, nous, nous sommes dans le secteur privé OSSTI. Donc, je n'ai pas de connaissances sur la réglementation qui s'applique à la fonction publique pour beaucoup de choses et différentes. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse sur la fonction publique. Donc, j'imagine que oui, mais je ne saurais pas vous donner de réponse sur la fonction publique territoriale. Ensuite, je regarde des questions, je répondrai après. Donc, sur la question de la durée maximale du temps partiel thérapeutique, il y a une question sur la durée maximale. Est-ce qu'il peut durer plus d'un an ? Alors, en théorie, oui, puisqu'il n'est écrit nulle part qui a une durée maximale, en revanche, en pratique, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que la finalité du temps partiel thérapeutique reste que la personne puisse reprendre son poste à temps complet. Donc, après, il y a d'autres régimes qui permettent de rester à temps partiel. c'est-à-dire c'est-à-dire si une personne, si on s'aperçoit que du fait de son état de santé, une personne ne va pas pouvoir reprendre son poste à temps complet, elle va basculer en invalidité. Alors, l'invalidité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus travailler. Ça veut dire que l'état de santé ne permet pas d'exercer son activité, ne permet plus d'exercer une activité à temps complet. On considère que la capacité de travail est diminuée et donc de façon un peu globale et a priori durable. Donc, à ce moment-là, la personne va passer en invalidité avec une pension d'invalidité qui sera attribuée par l'assurance maladie et qui va remplacer à ce moment-là les indemnités journalières. Donc, dans ce cas-là, la personne pourra continuer à travailler dans le cadre d'un temps partiel mais du fait de son invalidité avec un avenant à son contrat à temps partiel. Donc là, c'est quelque chose qui pourra s'inscrire dans la durée ensuite, le temps partiel pour invalidité. Mais le temps partiel thérapeutique, en général, ne dure pas plus d'un an puisque donc il y a ce régime de l'invalidité à ce moment-là qui prend le relais et en général, quand les gens sont à temps partiel pendant plusieurs mois sur la fin de... au bout d'un an à peu près, ils sont reçus par le médecin conseil de l'assurance maladie qui, à ce moment-là, propose un passage en invalidité. Ensuite, est-ce que l'employeur peut le refuser ? Alors, oui, l'employeur peut refuser le temps partiel thérapeutique, mais il faut savoir que, comme pour toutes les préconisations qui sont faites par le médecin du travail pour refuser un... puisqu'on reste dans un aménagement de poste, même si c'est un aménagement uniquement sur le temps de travail, c'est un aménagement. Pour pouvoir refuser, en principe, il faut un motif légitime et motivé par écrit. Et en principe, ce refus motivé par écrit doit être fait aux médecins du travail et aux salariés. Et conformément à l'article L4624-6 du Code du travail qui dit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit aux travailleurs et aux médecins du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Donc, oui, l'employeur peut le refuser mais il doit le motiver par écrit aux salariés et aux médecins du travail. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Qu'est-ce qu'un motif légitime est-ce qu'un motif légitime ? Est-ce que moi j'ai la réponse pour savoir ce qu'est un motif légitime ? Je pense que globalement, un motif légitime, ça va être quelque chose qui désorganise le travail ou qui n'est pas compatible avec l'activité. C'est vrai qu'on peut entendre dans certains cas, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple. Je suis infirmière de nuit, j'ai une préconisation de mi-temps thérapeutique pour travailler et je ne peux pas dépasser quatre heures de travail. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, je devrais travailler, alors c'est un cas un peu extrême parce que concrètement, ce n'est pas envisageable, mais je pourrais travailler de 21 heures à 1 heure du matin. Je pense que ça, on peut considérer qu'on a un motif légitime de refus parce qu'en termes d'organisation, ce n'est pas compatible avec le fonctionnement, ce n'est pas compatible avec le fonctionnement, avec l'activité. Donc, c'est un motif légitime. Le motif légitime, c'est quelque chose qui désorganiserait le travail ou qui aurait des conséquences pour la sécurité, par exemple, des autres collaborateurs ou du public qu'on reçoit. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, il y a un temps de présence pour des raisons de sécurité sur un site et que le fait d'avoir quelqu'un à temps partiel ne permet pas d'avoir le temps de présence requis sur toute la journée, par exemple, on peut considérer que ce serait un motif légitime. Ça, je crois que c'est un peu à voir au cas par cas qu'est-ce qu'un motif légitime. Je pense que ça dépend du poste. Dans certains cas, on peut considérer qu'il y a une question de permanence nécessaire, de continuité de l'activité et de désorganisation de l'activité ou quelque chose qui ferait prendre, qui ferait courir un risque pour des usagers, par exemple, dans le domaine de la santé ou des difficultés à trouver des remplacements. Je ne saurais pas trop quoi répondre sur cette question de motif légitime. dans la même veine, s'il dure plus d'un an, les indemnités sont-elles toujours possibles tant qu'il est autorisé les indemnités. Ce qui met fin aux indemnités de l'assurance maladie, aux indemnités journalières, c'est la notification de fin par l'assurance maladie. Tant que le temps partiel est considéré comme étant justifié, il sera indemnisé. S'il est considéré comme n'étant plus justifié, comme pour les arrêts de travail, il n'y a plus d'indemnisation, mais parce qu'il est considéré que ça n'est plus justifié. Est-ce qu'un avenant peut remplacer l'attestation que doit fournir le salarié à la CPAM ? Alors là, je ne suis pas compétente en la matière pour savoir ce qu'on doit adresser à la CPAM. Donc ça, je ne saurais pas vous répondre. Mais j'imagine que oui, en pratique, en général, il y a un avenant qui est fait. Donc après, est-ce que ça peut remplacer ? Je ne saurais pas répondre à la question. Alors, une collaboratrice qui avait un temps partiel thérapeutique de quatre mois, son médecin traitant n'a pas voulu la prolonger, mais le médecin du travail n'était pas OK et a préconisé un mi-temps. Il faut les deux. Donc, effectivement, c'est rare d'avoir un désaccord entre le médecin du travail et le médecin traitant, mais effectivement, dans la mesure où c'est un arrêt de travail, je vois difficilement que... Je me permets de prendre la parole si vous voulez pour vous expliquer parce que ce n'est pas évident de l'écrire. Alors, effectivement, cette collaboratrice était depuis quatre mois à temps partiel thérapeutique puisqu'elle a une pathologie qui l'empêche de travailler toute une journée. Donc, elle doit se reposer l'après-midi, mais son médecin traitant n'a pas souhaité prolonger cet arrêt sur ce temps partiel thérapeutique. Et quand elle a rencontré le médecin du travail, lui, a préconisé, et même de façon pérenne, un mi-temps. Sauf que nous, on ne savait plus trop comment organiser les choses. Alors, on lui a accepté ce temps partiel dans un premier temps sur une durée d'un an parce que l'objectif, comme vous dites, c'est qu'elle aille mieux et qu'elle puisse revenir sur un temps complet. Donc, ça, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, pour cette collaboratrice qui pose souci, c'est sa rémunération puisqu'elle n'est payée que sur un mi-temps, finalement. Et donc, le médecin du travail nous a précisé, nous a indiqué que c'était le médecin traitant qui décidait dans ce cas-là. Alors, oui, puisque c'est par rapport à la question qui se pose, c'est la question de l'indemnisation. Effectivement, ce qui fait que la personne est indemnisée par l'assurance maladie en indemnité journalière, c'est la prescription du médecin traitant. Donc, effectivement, le médecin du travail peut faire une préconisation de temps partiel que vous pouvez suivre et faire un avenant au contrat. Mais à ce moment-là, c'est un temps partiel de droit, voilà, classique. Donc, après, ce qui est possible, c'est éventuellement que cette personne la possibilité éventuellement, c'est que cette personne fasse une demande d'invalidité auprès de l'assurance maladie qui sera acceptée ou pas. Mais voilà, ce qui reste comme possibilité, c'est ça. C'est ce qu'on lui a conseillé, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Merci. Merci. Je vous en prie. Ah oui, alors ensuite, il y avait une question par rapport, on a quelques fois des questions par rapport à la visite de pré-reprise et la visite de reprise. Dans certains cas, on voit, enfin bien souvent même, on voit les salariés en visite de pré-reprise avant l'instauration d'un temps partiel thérapeutique. Donc, quand on les reçoit, on émet une fiche de pré-reprise où il est noté que la personne pourrait reprendre dans le cadre d'un aménagement à temps partiel. Donc, une question qui est quelques fois posée, c'est, puisque le salarié a eu une visite de pré-reprise, est-ce qu'il doit quand même avoir une visite de reprise pour notifier le temps partiel thérapeutique ? Alors, oui, puisque ce qui est pris en compte par l'employeur, c'est l'attestation dans le cadre de l'attestation de suivi dans le cadre d'un contrat de travail qui ne serait plus suspendu. Quand on voit les personnes en visite de pré-reprise, le contrat de travail est suspendu, donc c'est une indication en vue d'une reprise, mais ça n'est pas une préconisation entre guillemets officielle. Donc, même s'il y a eu visite de pré-reprise, il doit y avoir visite de reprise. De même que si vous avez un salarié qui n'est pas en arrêt de travail et qui a une prescription de temps partiel thérapeutique par son médecin, théoriquement, il doit avoir une visite avec le médecin du travail pour acter cette préconisation. Et donc, pour rester dans les visites de reprise, imaginons que la visite de reprise avec le médecin du travail n'a pas pu être organisée le jour de la reprise à temps partiel, mais le surlendemain, que se passe-t-il ? Comme pour toutes les visites de reprise, le délai est de huit jours. Donc, effectivement, la visite n'est pas forcément faite le jour de la reprise de poste. Alors, en général, quand il y a eu une visite de pré-reprise, vous avez déjà les indications, quand même, où il a été noté qu'il y aurait une reprise probablement à mi-temps. Donc, à ce moment-là, en attendant, vous pouvez faire travailler la personne la demi-journée. Je crois qu'en attendant, oui, il faut le faire. En général, il y a quand même des indications qui sont données en amont. donc, moi, je serais tentée de dire qu'il faut suivre ce qui a été noté sur la visite de pré-reprise. Après, la personne peut très bien reprendre son poste et puis que le temps partiel soit mis en place a posteriori. En général, il y a quand même des indications, des éléments en amont. La personne a des éléments. si elle vous dit qu'elle ne va reprendre que des demi-journées, peut-être lui faire un premier emploi du temps sur des demi-journées et puis adapter après. Sachant que le temps partiel n'est pas forcément que sur la journée ou sur la semaine. Donc, si, à la limite, la personne a travaillé une journée complète quand elle a repris et qu'après, elle a la préconisation qui dit qu'elle doit travailler des demi-journées, ça peut se régulariser sur le reste de la semaine, par exemple. Et ça, c'est une question aussi qui se pose assez souvent. c'est-à-dire que je reprends un temps partiel thérapeutique, je travaille normalement que des demi-journées et puis je suis commerciale, je dois aller deux jours à Paris parce que je dois assister au salon de l'ameublement et donc je vais être deux journées complètes sur le salon. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible si l'état de santé le permet, évidemment, mais on peut réajuster sur le reste de la semaine ou sur la semaine suivante. C'est-à-dire que ponctuellement, la personne peut faire des journées complètes et puis réajuster sur le temps de travail sur les jours suivants ou la semaine suivante. Petite question, petite précision. Si on a des préconisations du médecin du travail et du médecin traitant qui imposent, par exemple, un travail du lundi au jeudi et que la personne pour x ou y raison doit travailler le mercredi et du coup, dans l'avenant, on a bien précisé les jours et les heures de travail. Est-ce qu'on peut modifier exceptionnellement ces jours-là ? Le vendredi, par exemple, est-ce qu'exceptionnellement on pourrait la faire travailler si elle ne travaille pas, par exemple, le jeudi ? Oui, c'est ce que je me disais par rapport au fait de partir, par exemple, en déplacement et de devoir travailler. Après, ça dépend du motif. Imaginons que cette personne ne travaille pas le vendredi parce que tous les vendredis, elle doit aller faire une perfusion à l'hôpital, par exemple, elle ne pourra pas travailler le vendredi. Ça dépend du motif. Même si c'est préconisé du coup, par le médecin traitant, par écrit et par le médecin du travail, par écrit, travaille du lundi au jeudi de 18h à 17h. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est moi la façon dont j'ai l'habitude de fonctionner avec les entreprises, c'est que quand c'est comme ça, l'entreprise me pose la question on échange sur le sujet et si je considère que c'est possible, je réponds que c'est possible. Je pense que ça peut être une solution, ça doit demander. Moi, je sais que c'est en général comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que l'employeur me dit est-ce qu'exceptionnellement vous pensez que monsieur ou madame peut travailler le mercredi au lieu du vendredi et s'il n'y a pas d'objection, en général, on fonctionne comme ça. Ok, merci. Je vous en prie. Est-il possible d'avoir un mi-temps thérapeutique en heures, travailler deux heures le matin et deux heures l'après-midi ? Tout est possible. C'est donc quelquefois, oui, ce qu'on peut écrire, c'est puisque ça peut être ne pas dépasser quatre heures de travail par jour, par exemple. Après, il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des horaires en coupure, faire venir une personne de huit heures à dix heures et la faire revenir de seize heures à dix-huit heures. Je pense que dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut que ça ait du sens et que ça reste compatible avec l'activité et ne pas générer des déplacements inutiles pour la personne. L'idée, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a un problème de santé, donc il faut que ce soit cohérent en termes de santé. Mais oui, pourquoi pas, quelquefois, on a des personnes qui vont travailler de dix heures à quatorze heures, par exemple, dans certaines situations, ça peut se faire. Après, une autre question, c'est y a-t-il un temps minimum de travail c'est-à-dire est-ce que je peux être à temps partiel thérapeutique à 25% et travailler une journée par semaine ? Alors là, il n'y a pas de réponse. Ça n'est écrit nulle part. En revanche, c'est la question qui se pose, c'est y a-t-il un intérêt à travailler une journée par semaine, que ce soit pour le salarié comme pour l'entreprise. Si on ne peut travailler qu'une journée par semaine, est-ce que réellement on peut travailler et est-ce que ça a réellement un sens ? Moi, personnellement, c'est une situation que je n'ai jamais rencontrée, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, y a-t-il un minimum ? Alors, à ma connaissance, réglementairement, non. En revanche, de façon concrète, est-ce que ça a un sens de descendre en dessous d'un certain temps de travail ? Ce n'est pas sûr. L'employeur peut-il réduire la rémunération en fonction des heures travaillées ? Alors, la rémunération, elle tient compte des heures travaillées. Donc, si je travaille à mi-temps, mon employeur me paye le temps travaillé, donc 50 %. Donc, l'employeur ne paye pas le temps non travaillé puisque c'est un arrêt de travail. Donc, le temps non travaillé est rémunéré par l'assurance maladie en indemnité journalière. Une chose importante aussi, donc, il faut bien retenir que c'est effectivement un arrêt de travail. Donc, le temps non travaillé, c'est du temps pour se reposer ou se soigner. Et on doit pouvoir justifier auprès de l'assurance maladie de ce qu'on fait pendant ce temps d'arrêt de travail. C'est-à-dire que ça n'est pas des vacances, ça n'est pas... Alors, on peut être autorisé à sortir pour... 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 ces activités de la vie quotidienne, mais en revanche, il faut bien retenir que c'est du temps d'arrêt de travail, donc, on n'est pas censé être où on veut et faire ce qu'on veut sur ce temps non travaillé. Par exemple, imaginons, je suis à mi-temps thérapeutique et en télétravail. Est-ce que je peux être en... mi-temps thérapeutique en télétravail chez ma grand-mère qui habite à l'autre bout de la France ? Alors, ça n'est pas interdit, mais en revanche, l'assurance maladie doit être informée que je suis hors du département, comme pour tout arrêt de travail. On ne peut pas être où on veut et faire ce qu'on veut sur ce temps non travaillé. Ça reste soumis aux règles de l'assurance maladie concernant les arrêts de travail. Comment fait-on quand ni le médecin du travail ni le médecin traitant ne précisent le temps de travail à respecter ? Alors, le médecin du travail n'a pas à donner d'indication. Le médecin du travail remplit juste temps de travail un travail aménagé, temps de travail temps partiel en mettant les dates de début, une date de début et une date de fin, mais il ne met pas le temps de travail. C'est le médecin du travail normalement qui doit le renseigner. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si le médecin du travail ne vous l'a pas noté sur l'attestation, c'est de lui demander les précisions puisqu'on doit préciser, vous, vous avez besoin en tant qu'employeur ou salarié de savoir quel est le temps travaillé pour pouvoir justement faire un avenant au contrat le cas échéant et puis pouvoir pour que l'indemnisation puisse se faire correctement. Donc, vous avez besoin de savoir quel est le temps de travailler. donc au minimum, de mon point de vue, doit être écrit sur l'attestation 50%, 70%, 80% pour savoir quel est le temps de travail effectif. Quand un médecin du travail ne préconise un temps partiel thérapeutique, on a déjà répondu, est-ce qu'il a l'obligation de l'appliquer non s'il a un motif légitime et motivé par écrit. Ce qui est écrit sur l'avis du SSTI, c'est le temps de travail. Quand il est écrit 80%, c'est le temps de travail. Oui, ce qui est écrit, c'est normalement, c'est classiquement, on écrit temps partiel thérapeutique à temps de pourcentage, donc c'est le temps de travail effectivement qui est noté. Alors, autre question hors sujet temps partiel thérapeutique, est-ce que les services de santé au travail orientent ou conseillent les salariés vers la RQTH ou invalident si besoin ? Oui, oui, tout à fait. Puisque, alors, la RQTH est également un outil, un outil, ce n'est pas tellement un outil, mais un dispositif qui favorise le maintien en emploi dans la mesure où ça peut permettre des aménagements des postes de travail par l'intermédiaire de cap emploi et des financements qui peuvent être attribués par l'AGFIP qui est l'organisme financeur pour les personnes en situation de handicap et que ça peut permettre également une RQTH d'avoir accès à des formations si on a une nécessité de reconversion du fait de ces problèmes de santé. Donc, oui, on les conseille et on remplit un document pour eux puisque quand on fait une demande de RQTH la personne remplit un dossier, le médecin traitant remplit un dossier et le médecin du travail remplit un dossier. Donc, oui, on peut les conseiller. Et l'invalidité, effectivement, oui, dans certains cas, on peut leur conseiller de faire une demande d'invalidité si on estime que leur état de santé ne leur permettra pas de continuer à travailler à temps complet. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'invalidité, c'est que ça concerne le travail de façon globale, en fait. Donc, l'invalidité, vous n'aurez pas une invalidité, si votre problème de santé n'affecte que votre poste de travail actuel. Ce qui est considéré, c'est le travail en général, en fait. C'est-à-dire qu'on considère que quel que soit votre travail, votre capacité de travail est diminuée. imaginons, je ne sais pas, vous êtes, on va prendre un exemple assez classique puisque il y a des métiers qui sont plus ou moins sollicitants pour les articulations, par exemple, ou pour tout ce qui est trouble musculo-squelettique. vous êtes aide-soignante, vous avez des problèmes au dos, par exemple, vous avez mal au dos. Potentiellement, vous ne pourrez pas continuer à être aide-soignante, mais en revanche, vous pouvez occuper un métier, vous pouvez faire une reconversion pour être secrétaire médical, par exemple. Donc là, vous ne serez pas en invalidité, a priori, puisque votre état de santé peut vous empêcher d'exercer votre métier d'aide-soignant, mais pas d'exercer un autre métier. Effectivement, on sort du temps partiel thérapeutique, mais bon, tout ça est souvent assez lié, temps partiel, RQTH, invalidité, tout ça est en général lié. Faut-il obligatoirement établir un avenant au contrat pour la mise en place des nouveaux horaires ? Alors, je ne suis pas trop compétente en la matière, mais j'aurais tendance à dire que, globalement, il vaut toujours mieux que les choses soient écrites. Donc, après, est-ce que ça doit être un avenant réellement ou est-ce que ça peut être un autre document ? Mais globalement, je pense que c'est toujours mieux quand les choses sont mises par écrit. Pour un travailleur handicapé en ESAT, le maintien en milieu professionnel fait partie de la prise en charge. Ainsi, nous avons une personne qui ne travaille que le jeudi après-midi. Alors, les ESAT, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc, effectivement, on peut avoir des gens qui travaillent très peu, puisque ce ne sont pas, enfin voilà, ce sont des travailleurs, mais c'est un dispositif un petit peu particulier. Donc, les ESAT, pour ceux qui l'ignoraient, c'est les établissements, c'est ce qui était préalablement auparavant, les CAT, donc les établissements pour les... d'aide au travail pour les personnes handicapées. Alors, j'avais vu une autre question, je crois. Oui, une question qui est posée aussi, c'est, faut-il faire une visite de reprise à la fin du temps partiel thérapeutique ? Alors, normalement, oui, quand vous avez, puisque c'est un arrêt de travail, donc la visite de reprise est obligatoire dès lors qu'il y a un arrêt maladie de plus de 60 jours, un arrêt de plus de 30 jours pour accident de travail, un arrêt pour maladie professionnelle, donc si vous avez un temps partiel thérapeutique, c'est un arrêt de travail, donc en principe, il y a une visite de reprise au moment de la reprise à temps complet. Je regarde si... Est-ce que... Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question oralement, je pense qu'on a dû balayer à peu près toutes les questions. N'hésitez pas à me dire s'il y a une question que j'aurais laissée passer. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai une de mes salariés qui est aide-soignante, effectivement, qui est en maladie professionnelle et qui la devrait reprendre et sollicite depuis quelque temps en étant partielle, surtout que moi, sur ces postes-là, je n'en ai pas. Le seul que j'ai aujourd'hui, c'est un poste, effectivement, sur un poste de jour qui n'est pas vraiment des missions d'aide-soignante, c'est accompagner des personnes à l'extérieur toute la journée, donc est-ce que je peux lui proposer ce poste-là et peut-elle le refuser s'il est à temps partiel ? Alors, quel est l'intitulé ? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un aménagement ou pas ? En fait, quel est l'intitulé du poste ? Ce n'est pas un poste de aide-soignante ? C'est une aide-soignante qui est sur le poste parce que c'est un poste d'aide-soignante. Ah, c'est un poste d'aide-soignante. Mais c'est un poste de jour. C'est un poste qui est 9h-17h et à 70%. C'est le seul poste de temps partiel que j'aurais à proposer. Est-ce que je peux ? A priori, oui. Si c'est un poste, c'est un aménagement de son poste. Si c'est un poste, c'est effectivement pas son poste. Si ça reste un poste d'aide-soignante, c'est un aménagement de son poste. Alors, à ce moment-là, avec un poste, c'est... Alors, il faut voir si c'est compatible avec son... parce qu'il y a la question du temps partiel et puis la question potentiellement de ce qu'elle peut faire ou ne pas faire. Mais à priori, oui, si c'est un poste d'aide-soignante, c'est un poste... Vous lui proposez un poste... C'est un aménagement. Donc, a priori, c'est possible. Oui, si ça reste un poste d'aide-soignante, vous ne lui proposez pas un poste qui n'a rien à voir avec son métier. Donc, a priori, ça peut s'entendre, oui. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, je rebalaille un petit peu les questions. Je pense qu'on a... terminé. Alors, en tant qu'employeur et en cas de problématiques identifiées, peut-on initier un temps partiel thérapeutique malgré le refus du salarié ? C'est toujours compliqué de mettre en place quelque chose. Globalement, tout ce qui tourne autour du maintien dans l'emploi fonctionne quand tout le monde est d'accord. Ça fonctionne beaucoup mieux quand employeur, salarié et médecin du travail sont d'accord et quand travailleurs et employeurs sont d'accord. de toute façon, pour répondre à la question pour le temps partiel thérapeutique, il faut la prescription du médecin traitant et la préconisation du médecin du travail. Donc, effectivement, en tant qu'employeur, vous pouvez suggérer cette possibilité d'aménagement, dire peut-être qu'on pourrait mettre en place un temps partiel, ça pourrait peut-être vous soulager en tant que salarié. En revanche, si le salarié n'est pas d'accord, c'est compliqué. C'est comme un salarié pour qui on considère qu'un arrêt de travail serait nécessaire et qui ne veut pas d'arrêt de travail, ça peut être compliqué. Le rendez-vous de liaison peut-il être mobilisé pour un échange possible avec le médecin traitant ? Alors, le rendez-vous de liaison, pour ceux qui ne sauraient pas le rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous qui peut être proposé par l'employeur au salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, donc associant le salarié et l'employeur, potentiellement le service de santé au travail. Médecin traitant, là comme ça, je dirais plutôt que non. Il ne me semble pas que le... Je ne sais plus si le médecin... Il faudrait regarder... Je vous répondrai en... Je vous chercherai l'information et je vous répondrai en direct pour savoir si le médecin traitant peut être associé. Je crois qu'il peut assister le salarié pendant ce rendez-vous. Enfin, il peut y assister si le salarié est d'accord, je crois, mais je vérifierai, je vous donnerai la réponse. Où pouvons-nous vous contacter en cas de question ? Moi, je vous conseille de contacter votre médecin du travail. Je ne sais pas quel est votre médecin du travail, mais pour les questions après, votre interlocuteur privilégié, c'est le médecin du travail qui suit votre entreprise. Donc, votre premier interlocuteur, c'est votre médecin du travail. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on va mettre fin puisqu'on avait dit que ça durerait à peu près 45 minutes et qu'on est déjà à un peu plus d'une heure. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de questions et que le sujet vous a intéressé. Donc, si ça vous a intéressé, j'en suis ravie. Et puis, donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et donc, vous aurez le support par mail. Vous pourrez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous souhaitez voir d'autres webinaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.